Les habitants menacés d'expulsion Les habitants menacés d'avance qu'ils ont reçu l'autorisation d'occuper ce terrain de 25 cars il y a une trentaine d'années déjà. D'après les explications reçues, cette procédure d'expulsion serait motivée par des problèmes de canalisation et d'évacuation des eaux usées. Il ne s'agit que d'un prétexte pour nous déloger en dénoncer les occupants. Nous détenons un formulaire de logement en bonne et due forme délivré par la commune et le Fouctane ont-ils poursuivi. Actuellement, ces occupants sont étonnés de constater que la commune elle-même réclame la présentation d'un permis de construire. Ils s'interrogent s'il ne s'agit pas d'un trafic d'influence, étant donné qu'un ressortissant chinois procède actuellement à des travaux de délimitation sur les terrains en question et y a entamé un nouveau chantier. Une rencontre a eu lieu entre les occupants et la commune, mais celle-ci n'a pas abouti à une négociation. D'après cette dernière, ces constructions ont été érigées sur une canalisation d'eau et sur un terrain qui appartient légalement à la commune. L'affaire a été portée devant la justice, laquelle a donné raison à la commune sans indemnisation au profit des occupants. Une procédure de mise en demeure a donc été lancée. Pour l'heure, les occupants ont déposé une requête devant les tribunals en vue de l'appropriation du dit terrain et le verdict est attendu prochainement. Notant que cette procédure de démolition concerne trois terrains occupés par une société de mécanique automobile. Deux logements ont déjà été démolis en décembre dernier, mais les occupants n'ont pas tardé à y reconstruire leur habitation. En tout cas, l'association Afarima Lagasse suit cette affaire de très près. Merci. Merci.